bonjour bonjour tout le monde bonjour les amis comment ça va incroyable merci dur à trouver kylian bast uzi show fibo lapin lucie nature la poucave non la poule cave incroyable merci oxygène bêta merci pour vos sub bonjour tout le monde c'est comme ça qu'on attend le week-end pour stream il s'est passé une dinguerie non 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 il s'est pas assez dinguerie mais je profite du fait que je suis à paris parce que là je suis entre deux portes et où je repars demain monsieur est un homme occupé vous comprenez donc non quand même des trucs à dire il s'est passé des trucs cet été c'est mieux que la dsl ah ouais ouais ah non c'est bon la dsl j'ai essayé je recommence pas hop le le mode lent on va pouvoir l'enlever hop désactiver boom c'est un stream bilan des jo c'est ça ouais c'est ça on fait le bilan des jo médaille par médaille attention hein waouh merci beaucoup à la personne anonyme qui a offert 10 sub incroyable merci beaucoup merci 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 pour les 10 sub offerts au chat très généreux merci ck comment vas tu ouais ça va ça va ça va ça va oh ça va bien content de vous voir merci sabrignata on t'avait donné des congés et tu reviens au bureau en secrète c'est honteux c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais mais j'ai une excuse non j'ai pas d'excuses je suis en train de chercher non j'ai pas d'excuses ah si 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 j'ai une excuse en fait je me faisais chier voilà je me faisais chier ouais j'étais chez moi je bon voilà j'ai fait des réunions aujourd'hui envoyé des mails enfin j'ai bossé et tout mais bon il ya un moment voilà je m'ennuyais quoi et c'est pas bon pour la santé du ciboulot de rien foutre comme ça j'ai vu ton nom passer pour être premier ministre à alors j'ai vu que gabriel attal il avait 40% d'opinion favorable c'est à dire que les français veulent que ce soit gabriel attal qui reste premier ministre mais est ce que c'est les mêmes français qui ont voté en juin dernier pour dégager gabriel attal je sais plus je comprends plus rien moi ça y'a un moment je fais ce que je peux ça va mais ouais gabriel attal alors c'est marrant parce que bon gabriel attal qui a quand même déclaré je cite deux points ouvrez les guillemets je ne serai pas le prochain premier ministre fin de citation gabriel attal sera pas premier ministre en tout cas il a dit non après si macron l'appelle et lui dit bon j'aimerais bien que tu restes premier ministre là je crois gabriel il va s'énerver il va dire écoute moi bien connard pardon mais il va dire monsieur le président vous avez dissous la santé nationale contre mon avis j'avais 245 députés maintenant j'en ai plus qu'une centaine déjà que la tâche était pas facile là elle est impossible et vous voulez que j'y retourne en fait non cordialement allez vous faire enfin je vois là je sais pas comment il va le dire mais je pense que comme les gens ont appris que attal avait du mal avec matron du coup il est plus sympathique aux gens à ça je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi ça c'est un truc que j'ai dit dès le début c'est que je pense que cette dissolution à la con ne va pas coûter cher à attal je pense que l'opinion publique reconnaît que gabriel attal ne voulait pas cette dissolution et je pense que l'opinion publique va être plutôt favorable à gabriel attal qui est qui est en fait victime de cette dissolution lui l'avait pas voulu il était en mode non mais moi je peux continuer à gouverner voilà on peut le faire quoi et donc ouais non c'est macron qui dissous c'est pas attal et du coup il ya le côté effectivement émancipation du petit jeune qui commence peut-être là un bout de carrière dans l'opinion publique en autonomie par rapport à emmanuel macron je ne sais pas je n'en sais rien abonnez vous à ma chaîne on verra bien dans les prochaines années il s'en est pas caché de son somme oui et il a bien raison donc oui effectivement non non mais effectivement c'est pour ça que je vous dis non je pense que l'opinion publique gabriel attal ils lui en veulent pas oui l'attal c'est la victime dans l'histoire avec il est premier ministre depuis janvier bon ok il n'a pas réussi les élections européennes ça s'est quand même très mal passé pour le camp macroniste je suis aussi victime de cette dissolution j'espère que les français vont me plébisciter pour devenir premier ministre bien sûr attal candidat 2027 unique du centre y'a moyen on va garder ce message on va l'encadrer d'un côté puis on en reparle dans deux ans mais je suis non non mais c'est il ya un monde où il ya un monde où gabriel attal candidat président de la république il ya un côté poulain je dirais je dis pas qu'il va être élu mais candidat il appartenait à quel parti avant attal gabriel attal il a commencé au parti socialiste et il a rejoint emmanuel macron dès 2010 7,2 2016 donc c'est un c'est un macroniste de la première heure âge minimum pour président il n'y a pas d'âge minimum pour la présidence de la république donc la majorité 18 ans il était avec toi au cabinet touraine oui gabriel attal il est c'était c'est mon collègue c'était mon collègue il ya dix ans c'était mon collègue son bureau était pas loin du mien le problème c'est que personne ne veut d'un macron boy je sais pas les français nous ont montré qu'ils aiment bien les parcours un peu un peu exemplaire de petits premiers de la classe sarkozy était un peu comme ça aussi dans le genre alors sarkozy était plus très énergique tout feu tout flamme matin midi et soir etc c'était il y avait un tempo sarkozyen qui était très impressionnant qui plaisait à beaucoup d'électeurs mais non non je les macronistes en sont bien sortis aux législatives la preuve ouais voilà c'est ça sarko était surtout insupportable ah mais ça c'était après avant sarko il a quand même commencé par être élu président de la république quand même qu'il a dû plaire à quelques millions de personnes donc bon ah oui alors attendez avant de commencer sur la coalition vous avez reçu un mail vous avez reçu un mail c'est important c'est le questionnaire backseat vous savez que pour la deuxième année consécutive nous terminons backseat la saison pardon avec un questionnaire qui vous est envoyé et sur lequel vous pouvez nous écrire vos retours ça nous donne plein de data nous pour savoir backseat tout ça comment ça vous plaît et surtout comment vous le regardez et tout donc voilà le questionnaire il est disponible sur kiss kiss bank bank dans votre espace à vous quoi par mail tous les tipeurs tous les gens qui ont soutenu backseat financièrement ont reçu le mail les membres du club backseat vous avez un questionnaire séparé spécifiquement pour le club backseat pour avoir des stats spécifiques sur le club et votre date limite pour remplir le questionnaire c'est le 4 septembre voilà donc sachez le vous avez du courrier lisez le remplissez le renvoyez nous votre questionnaire ça nous intéresse de savoir ce que vous avez pensé de backseat et ça nous servira à designer la saison 4 fin du message de service il y a des questions trop dures mais ça va est-ce qu'on aura un point sur la saison 4 bientôt oui vous aurez un point sur la saison 4 bientôt ça reprendra quand ça reprendra ça reprendra quand ça reprendra mais vous aurez des infos ça va arriver est-ce qu'il y a le droit à la calculette ? oui il y a le droit à la calculette on sera noté sur nos réponses oui bien sûr ça dépendra si vous renvoyez pas le questionnaire euh vous avez une majoration d'impôts de 10% sur vos impôts locaux c'est dans la loi de finances ça je sais pas si vous l'avez peut-être pas bien lu mais euh c'est voilà donc euh il faut renvoyer le questionnaire backseat c'est c'est dans la loi il y a des questions à points négatifs ? je suppose oui faut écrire au crayon noir ou bleu monsieur arrêtez de manger de la colle en terme de financement ça a l'air bien parti ah bah non parce que chaque saison backseat est financée par euh chaque saison backseat est financée par le public pendant la saison donc euh la saison 3 euh on a réussi à rentrer dans nos frais euh notamment grâce au partenariat qu'on a eu avec le parlement européen et grâce à vos dons merci à vous euh la saison 4 on verra hein la saison 4 on verra hein est-ce qu'on peut répondre au questionnaire et quand même payer plus d'impôts ? oui tu peux si tu veux si tu veux payer plus d'impôts t'as le droit tu commences avec combien d'épisodes d'avance financièrement parlant ? euh c'est pas comme ça que ça fonctionne c'est pas comme ça que ça fonctionne mais avec les abonnements qu'on a maintenant normalement on devrait avoir de quoi faire euh deux épisodes par mois et le reste il va nous falloir soit aller trouver davantage d'abonnés sur KissKissBankBank merci pour vos abonnements soit trouver de nouveaux partenaires pour faire des biforts est-ce qu'on continue de financer pendant l'été si on est abonné ? oui 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 ce qui nous aide bien du coup à prévoir le début de la saison et à faire nos calculs sur l'année euh on a une durée limitée pour rendre le quiz le questionnaire vous avez jusqu'au 4 septembre après on fera un débrief du questionnaire etc vous inquiétez pas le café à 17h42 c'est pas ouf on m'en fout je fais ce que je veux je suis chez moi le café avec ou sans sucre ? sans sucre ah non parce que quand j'ai commencé à calculer la quantité de sucre que je bouffais à force d'en mettre dans mes cafés j'ai arrêté euh... qu'est-ce que je voulais dire ? oui non je voulais qu'on discute quand même parce que au cours de l'été là euh... il y a eu des... il y a eu du courrier qui a été échangé entre les politiques il faut que je les retrouve ah non me dis pas que je les ai fermés non c'est bon ils sont là putain j'ai eu peur j'ai galéré à les trouver euh... donc suite aux élections législatives différents groupes ont décidé de prendre la plume pour présenter des projets, des programmes, des pactes, des choses comme ça et ça a commencé avec les républicains, avec la droite donc la droite euh... les républicains euh... façon Laurent Wauquiez parce qu'il ne vous aura pas échappé qu'en juin dernier il y a eu une scission chez les républicains euh... et que Éric Ciotti qui était jusqu'alors le président du parti a été viré euh... et il est parti avec euh... une dizaine je crois de députés créer un nouveau groupe de députés à l'Assemblée Nationale un groupe qui s'appelle à droite euh... et donc il ne fait plus partie des républicains donc aujourd'hui quand on parle des républicains on parle de Laurent Wauquiez et de ses amis ils ont près de 50 députés de mémoire 47 euh... 47 députés euh... et voilà euh... Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau Bruno Retailleau c'est le président du groupe LR au Sénat ok ? il est très puissant au Sénat parce qu'ils sont majoritaires avec leurs alliés centristes euh... les 13 textes euh... issus... donc Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau ont présenté un pacte législatif d'urgence c'est le nom de ce document un pacte législatif d'urgence pour empêcher le blocage du pays alors qu'est-ce qu'ils proposent dans ce pacte législatif qui va donc être une base de négociation d'un hypothétique gouvernement de coalition ou pas ? on va voir c'est 13 textes donc ce sont des propositions de loi il y a 13 propositions de textes de loi faites par la droite qui liste les lois sur lesquelles la droite avec ses 47 députés est prête à s'engager je cite si le prochain gouvernement s'en empare sans être dans une coalition gouvernementale donc Laurent Wauquiez ne souhaite pas particulièrement faire partie d'une coalition gouvernementale il ne souhaite pas forcément qu'il y ait des ministres LR en revanche il est prêt à soutenir un gouvernement si ce gouvernement s'engage sur la base des 13 propositions de loi faites par les républicains leurs 13 priorités donc pas de coalition mais un soutien un soutien ça veut dire quoi ? ça veut dire d'abord voter les lois voter les budgets qui qui transuisent ces lois et ne pas censurer un gouvernement qui prendrait ces lois c'est ça l'idée la droite républicaine c'est le nouveau nom du coup du groupe les républicains à l'assemblée nationale le groupe présidé par Laurent Wauquiez à l'assemblée nationale qui rejette toute coalition gouvernementale a présenté lundi 22 juillet un pacte législatif d'urgence pour empêcher le blocage du pays afin de faire adopter ses idées notamment pour lutter contre les abus dans les aides sociales et l'immigration incontrôlée ce n'est pas une coalition gouvernementable ce n'est pas une coalition gouvernementale nous sommes indépendants et nous le resterons à marteler monsieur Wauquiez lors d'une conférence de prêtre conjointe avec Bruno Retailleau son homologue au Sénat avec ce pacte législatif ce pacte législatif qui comprend 13 textes la droite met sur la table les lois sur lesquelles elle est prête à s'engager si le prochain gouvernement s'en empare a insisté monsieur Wauquiez faisant la différence avec une coalition une coalition s'est signée un chèque en blanc a-t-il expliqué je suis pas d'accord avec lui mais admettons ajoutant que deux points de non retour impliqueraient le dépôt d'une motion de censure une hausse des impôts et une non-revalorisation des retraites donc il y a déjà deux lignes rouges mises par les républicains s'il y a une hausse d'impôts on vote une censure contre le gouvernement et s'il y a une non-revalorisation des retraites on dépose aussi une motion de censure 47 députés à l'assemblée le texte qui pour l'essentiel reprend les revendications de longue date de la droite accorde la priorité à la revalorisation de la France qui travaille évidemment la France qui travaille Nicolas Sarkozy vous vous souvenez travailler plus pour gagner plus etc classique de la droite effectivement accorde la priorité à la revalorisation de la France qui travaille avec l'objectif combattre l'assistanat le texte demande l'arrêt de l'immigration à contrôler et reprend des mesures censurées par le conseil constitutionnel en début d'année lorsque la droite avait durci la loi sur l'immigration ils proposent le conditionnement de l'accès aux aides sociales à une durée de présence minimale ou le remplacement de l'aide médicale d'Etat par une aide médicale d'urgence effectivement ça ce sont des trucs que la droite avait déjà déposé, préparé etc il n'y a pas de surprise là dedans l'AME je vous rappelle que c'est une aide qui permet aux personnes qui n'ont pas la nationalité française de bénéficier de soins de soins, de soins médicaux et eux ils veulent réduire cette aide parce qu'ils pensent que ça fait partie des choses qui attire l'immigration ça fait partie des avantages qui selon eux sont des pompes à immigration et ils veulent le remplacer par une aide médicale d'urgence en gros les seuls soins qui seront remboursés par l'Etat seront les soins d'urgence pas les soins de prévention, pas les soins de machin uniquement les soins d'urgence le conditionnement de l'accès aux aides sociales à une durée de présence minimale ça ça existe déjà faudra leur dire un jour mais ça existe déjà probablement ils veulent le renforcer d'une manière ou d'une autre mais voilà le pacte le fameux pacte législatif d'urgence entend aussi restaurer l'autorité en suspendant les aides sociales pour les délinquants et les parents de délinquants mineurs ça aussi truc qui avait déjà été proposé par les républicains de mémoire ça avait été censuré par le conseil constitutionnel le fait de supprimer les allocations familiales pour les mamans célibataires qui galèrent avec un adolescent qui fait de la délinquance et ça avait déjà été proposé par Marine Le Pen tu as raison effectivement c'est vrai aussi tac 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 la droite républicaine qui compte 47 députés à l'assemblée nationale a joué un rôle central jeudi 18 juillet en soutenant l'élection au perchoir de la macroniste Yael Brown-Pivet c'est vrai c'est vrai avant la présentation de ce pacte par la droite Gabriel Attal premier ministre des missionnaires et chef de file des députés macronistes a proposé aux élus de son groupe de contribuer à un pacte de coalition avec la gauche et ou la droite républicaine pas de changement là aussi on n'est pas surpris Gabriel Attal souhaite accepte de travailler avec la droite républicaine et la gauche républicaine donc ça veut dire les républicains les socialistes les écologistes et les communistes je suis pas sûr ouais en même temps ils ont pantéonisé Manouchian c'est compliqué de dire qu'on peut pas bosser avec les communistes bon ça c'est leur contradiction c'est pas grave la semaine dernière le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin avait appelé les députés du camp macroniste à travailler avec les républicains sur le fond de son côté Eric Ciotti qui a fait exploser la droite avec l'alliance électorale nouée avec le rassemblement national a critiqué ce qu'il perçoit comme une alliance avec la Macronie le pacte alors effectivement c'est vrai que si vous mettez du point de vue d'Eric Ciotti Eric Ciotti c'est le mec qui pendant deux ans a refusé de travailler avec les macronistes alors qu'il était à la tête des républicains donc c'est sûr que lui il est dans sa cohérence politique propre il refuse de bosser avec les macronistes il dit non pas de coalition avec les macronistes et en même temps ce que dit Laurent Wauquiez aussi c'est la même chose Laurent Wauquiez il dit pas de coalition pacte législatif d'urgence mais pas de coalition donc selon Eric Ciotti le pacte est une marche de plus pour devenir les supplétifs d'Emmanuel Macron ajoute-il dans une lettre dans une lettre adressée aux militants les républicains Monsieur Ciotti qui est toujours officiellement le président du parti ah c'est pas réglé ça ? il annonce son intention de lancer dans les prochaines semaines une consultation pour demander aux militants s'ils souhaitent une alliance avec le camp macroniste ou avec l'extrême droite c'est un peu triste comme question à poser aux militants tu leur dis c'est l'un ou l'autre genre c'est la peste ou le choléra quoi je sais pas moi je me dis il y a peut-être des militants de droite qui veulent rester indépendants tu vois qui sont en mode bah en fait ni l'un ni l'autre ce qui a quand même été la ligne du parti ces dernières années et pendant tout le premier quinquennat Macron je dis bah non on est pas d'extrême droite on est pas macroniste non plus on est indépendant on est autonome bon ça me parait un peu fermé comme question je suis désolé parce que j'ai cherché tout à l'heure un document avec ce pacte législatif d'urgence les fameuses 13 propositions de loi là des républicains je l'ai pas trouvé j'ai putain j'ai fait tous les articles de journaux j'ai cherché les liens j'ai cherché les sources pas moyen de foutre la main sur un pdf d'un courrier ou de je sais pas quoi qui liste le truc quoi ça devient de plus en plus dur pour les macronistes de se dire de centre bah si 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 ils ont aucun problème à se le dire t'inquiète pas ils se le disent très bien la preuve comme l'a dit Gabriel Attal il est prêt à travailler avec la gauche et la droite avec toutes les bonnes volontés c'est l'identité politique du macronisme depuis 2016 travailler avec toutes les bonnes volontés d'où qu'elles viennent pas nouveau tac 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 donc ça c'était la partie LR donc j'ai pas trouvé le document je voulais rentrer dans le détail moi c'est ça qui m'intéressait c'est ça qui m'intéressait par contre j'ai trouvé le document sur twitter j'ai trouvé le document de la lettre qu'a envoyé Gabriel Attal parce que Gabriel Attal lui aussi il a pris la plume pour envoyer un courrier aux autres groupes de l'assemblée nationale ceux avec lesquels il veut bien travailler pour leur dire quelles sont ses propositions etc euh euh donc je vous propose qu'on lise cette lettre je suis désolé elle est pas en très haute définition mais en tout cas donc Gabriel Attal président du groupe Ensemble pour la République euh c'est marrant quand même un premier ministre président de groupe ça continue à être bizarre je suis désolé je m'y ferai jamais euh c'est pas grave ça fait partie des bizarreries qu'on est en train de découvrir tous ensemble avec euh dans la joie et la bonne humeur euh Gabriel Attal donc a envoyé un courrier à André Chassaigne président du groupe communiste Cyril Châtelain président du groupe écolo Stéphane Lenormand président du groupe Lyot Boris Vallot président du groupe socialiste et Laurent Wauquiez président du groupe de la droite républicaine les républicains euh il n'a pas envoyé de courrier à Marine Le Pen président du groupe rassemblement national Éric Ciotti président du groupe à droite et euh Mathilde Panot président du groupe la France Insoumise on retrouve là du coup les barrières que fixe Gabriel Attal il est prêt à travailler avec tous ces groupes là mais pas avec les trois autres euh qui sont trop extrémistes selon lui euh du coup j'ai la réponse à ma question André Chassaigne président du groupe communiste donc oui Gabriel Attal est prêt à travailler avec les communistes euh Madame la Présidente Messieurs les Présidents à l'issue des dernières élections législatives aucun groupe aucune formation politique aucune bannière portée pendant la campagne ne s'est vu donné par les français une majorité suffisante pour gouverner seul le pays c'est vrai ce faisant nous devons trouver une nouvelle voie à l'assemblée nationale par le dialogue et le dépassement des clivages habituels pour y parvenir revenons à l'essentiel le quotidien des français les urgences de notre pays la préparation de l'avenir jusque là ça dit pas grand chose mais admettons ces défis ne trouveront aucune réponse dans le blocage l'immobilisme ou par un enfermement dans des questions de personnes le qui avant le quoi ces défis nous ne les réglerons pas en restant chacun dans notre couloir de nage nageons ensemble à l'inverse nous devons force politique allant de la gauche républicaine à la droite républicaine nous hisser à la hauteur du moment et bâtir les compromis législatifs tournés vers l'intérêt des français dès le premier jour nous avons dit notre disponibilité pour avancer dans cette perspective les députés ensemble pour la république constituant le deuxième groupe le plus important en nombre à l'assemblée nationale après le rassemblement national ont travaillé ces dernières semaines à l'identification des chantiers que nous considérons comme prioritaires pour les mois à venir j'ai l'honneur de vous adresser c'est ce pacte d'action pour les français qui constitue donc la base sur laquelle nous sommes prêts à engager des discussions dans un objectif clair des résultats rapides pour les français et de la stabilité pour la France 6 chantiers semblent prioritaires le rétablissement de nos comptes publics et le renforcement de notre souveraineté économique la défense de nos valeurs de notre laïcité et le renouveau de nos institutions la qualité de vie des français leur pouvoir d'achat leur logement et leur travail l'environnement la sécurité les services publics au premier rang desquels l'éducation et la santé d'autres groupes politiques se sont engagés dans la même démarche et nous nous en réjouissons ça c'est un gros wink wink aux républicains cela constitue une base solide pour la discussion que nous sommes prêts à engager je me tiens donc avec l'ensemble de mon groupe à votre disposition pour échanger sur ces priorités d'action pour les français et plus généralement sur les conditions qui permettront d'agir concrètement pour eux bien sûr nous ne pourrons pas nous entendre sur tout il ne s'agit pas de diluer nos désaccords de brouiller nos différences au point de les effacer ils font partie de la vie politique et démocratique ils font partie de la vie politique en démocratie il est sain d'avoir des désaccords et des différences il ne s'agit donc pas d'effacer nos différences et nos désaccords mais de les surmonter de les dépasser pour agir je veux croire que nous sommes nombreux à être prêts à dépasser nos divergences dans l'intérêt des français et prêts à évoluer à évoluer pour mettre l'intérêt du pays au dessus de l'intérêt des partis merci de vous abonner à la chaîne Twitch de Jean Macier donc ça c'est le courrier de Gabriel Attal qu'il a envoyé au président de groupe avec lequel il est prêt à bosser il présente donc ses six priorités il a un intérêt ce document c'est qu'il est flou il est flou clairement c'est pas très précis c'est pas très précis ça donne donc de la matière à négociation parce qu'on peut discuter de tout quand il dit le rétablissement de nos comptes publics et le renforcement de notre souveraineté économique tout le monde est d'accord avec ça tout le monde le rétablissement des comptes publics tu demandes aux insoumis ils disent bah ouais on va faire un impôt sur la fortune ça va rétablir tu vas voir tu vois bon ok le renforcement de notre souveraineté économique ça c'est le truc qui est développé quand même depuis plusieurs années maintenant depuis cinq ans la défense de nos valeurs et de notre laïcité le renouveau de nos institutions ça ne veut rien dire rien dire la défense de nos valeurs oui liberté égalité fraternité ouais ça jusque là d'accord on est tous d'accord ouais de notre laïcité ouais pareil pas grand monde qui propose une remise en question et le renouveau de nos institutions bah c'est à dire que oui la troisième page pardon la troisième page c'est ça car les français ne peuvent attendre c'est de leur vie leur quotidien et leur pays qu'il est question bien à vous Attal voilà pardon excusez moi je vous ai pas montré la troisième page euh donc ouais tu vois le renouveau de nos institutions oui c'est à dire c'est les conventions citoyennes c'est le grand débat national c'est euh je sais pas moi euh moi tu demandes à Clément Vektorovitch il a quelques idées là dessus hein sur le renouvellement des institutions donc bon je ok très bien la qualité de vie des français leur pouvoir d'achat leur logement et leur travail toute la gauche peut se retrouver là dedans je dis oui d'accord c'est suffisamment flou pour dire que ouais t'inquiète pouvoir d'achat augmentation du SMIC ça part euh logement travail l'environnement super ça veut rien dire l'environnement c'est pas un projet politique en soi l'environnement enfin il faut dire quelque chose qu'est-ce que voilà euh la sécurité la sécurité de qui de quoi comment pourquoi etc les services publics au premier rang desquels l'éducation et la santé pareil tout le monde est d'accord donc bon euh ce document ce document ce ce document de Gabriel Attal dit pas grand chose c'est ça que je voulais dire c'est ça que je voulais vous souligner euh il dit on est prêt à bosser avec tout le monde mais ça j'ai envie de dire ça fait 7 ans que les macronistes sont prêts à travailler avec tout le monde ils disent bah en fait ceux qui veulent voter enfin ceux qui veulent discuter on discute enfin let's go on adopte des amendements on papote on négocie on avance on peut tomber d'accord quoi euh ça va pas ouais et à côté de ça oula voilà euh et à côté de ça tu as le document du nouveau front populaire bah oui le document du nouveau front populaire c'est le programme eux ils ont pas changé ils ont pas eu besoin d'envoyer un courrier ils ont dit bah ça c'est notre programme on a été élus dessus donc on est prêt à le défendre euh vous le connaissez programme de rupture euh état d'urgence sociale défi climatique droit au logement réparer les services publics euh apaiser oui ça c'est les trucs sur l'interdiction des LBD et sur les associations retrouver la paix en Kanaki Nouvelle-Guinée mettre à jour euh mettre à l'ordre du jour le changement en Europe l'urgence de la paix ça c'est toute la partie internationale euh et ça c'est le programme des 100 premiers jours donc bon qu'est-ce qu'on apprend à ce petit jeu du euh euh à ce petit jeu de coalition simulator bah pas grand chose en fait c'est que chacun a pris la plume au cours de l'été pour dire qu'il était prêt à travailler avec les autres à condition qu'il soit d'accord avec son programme rien de nouveau sous le soleil j'ai envie de dire euh les discussions ne font que commencer c'est pour ça que là euh demain euh Emmanuel Macron va recevoir dans son bureau les différents représentants des forces politiques au Parlement euh y a pas grand chose de nouveau qui a popé à part la proposition de destitution euh sorti du chapeau par la France insoumise dimanche dernier y a pas grand chose de nouveau demain c'est pas vendredi attends on est quel jour demain ? je suis perdu dans ma tête ah non on est jeudi demain ah ouais 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 non c'est vendredi pardon c'est vendredi je croyais qu'on était jeudi euh donc ouais non pas grand chose euh pas grand chose je 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 pressens quand même que les propositions des républicains sont plus à même de faire l'objet d'un consensus avec euh Gabriel Attal que les propositions du nouveau front populaire parce que les propositions du nouveau front populaire notamment en matière de service public etc ça va essentiellement être de l'augmentation de dépenses de l'état or Gabriel Attal a dit qu'il faisait partie de ses priorités de ne pas de maintenir la stabilité budgétaire du pays donc pas de grosses augmentations de budget on peut négocier à la marge sur certains budgets mais on va rester dans les étiages d'ailleurs on a appris aujourd'hui que Gabriel Attal proposait de repartir sur le budget de l'année dernière pour l'année prochaine faut pas être surpris c'est normal euh de toute façon il ne peut pas faire grand chose d'autre donc euh donc voilà et on a vu que les républicains eux ils ont dit clairement qu'ils voteraient une motion de censure si jamais il y avait une augmentation d'impôt donc euh ok pour trouver 10 milliards d'euros d'économie euh mais pas ok pour augmenter les impôts maintenir la stabilité ça peut être augmenter les dépenses et les impôts bah ça se fera pas avec les républicains à ce moment là c'est les affaires courantes de préparer le budget ah oui parce que tu peux pas faire autrement de toute façon euh bien sûr que tu dois préparer un budget quel qu'il soit encore une fois je vous rappelle qu'un un projet de budget ce n'est rien d'autre qu'un qu'un document martyr qui va être charcuté à l'assemblée c'est pas le gouvernement qui fait le budget c'est le parlement qui fait le budget qui vote le budget qui décide le budget qui débat du budget le gouvernement il prépare une première copie et la première copie elle va se faire défoncer enfin c'est une copie hein c'est c'est quand la rentrée à l'assemblée nationale c'est le 1er octobre sauf quand il y a du 49-3 ah non non ça change rien quand il y a du 49-3 tu peux voter la censure du gouvernement si t'es pas d'accord avec son budget tu peux voter la censure 49-3 n'est pas une baguette magique toujours pas une situation à la belge avec une absence totale de gouvernement pendant plusieurs mois c'est probable bah c'est peut-être qu'on va avoir ouais d'ailleurs je vous rappelle que dans le dernier budget Elisabeth Borne elle a déclenché le 49-3 après l'examen des amendements donc elle a gardé les amendements qui avaient reçu un avis favorable du gouvernement 49-3 c'est possible avec un gouvernement démissionnaire bah a priori non parce que parce que tu ne peux enclencher un 49-3 que si tu es un gouvernement responsable devant un parlement un gouvernement démissionnaire n'a plus sa responsabilité engagée il ne fait qu'expédier les affaires courantes il faut qu'il y en ait un nouveau quoi donc il faudra qu'il y ait un nouveau gouvernement Emmanuel Macron avait dit avait dit qu'il y aurait rien avant le 15 août bon on est le 21 il y a toujours rien enfin si il y a une réunion vendredi donc si ça se trouve on aura un nom de premier ministre ce week-end ou plus tard j'ai vu que Gérard Larcher le président du Sénat lui l'avait dit que selon lui selon lui il n'y aurait pas de gouvernement avant la fin du mois de septembre en disant de toute façon ça sert à rien le parlement n'est pas en session gouvernement pas gouvernement il y a les paralympiques qui commencent faut pas rêver on verra tu penses que Macron attend aussi pour que le prochain gouvernement se trouve se retrouve à ne pas avoir le temps de négocier le budget non ça je pense pas ça je pense pas parce que tu peux pas empêcher un gouvernement de préparer un budget et un parlement de le voter ça Macron il peut pas toucher la couleur du parlement je croyais que c'était justement parce qu'il n'y a pas de gouvernement que le parlement est vide ah non 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 ça n'a rien à voir non 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 le parlement n'est pas en session c'est tout c'est l'été le parlement ne siège pas l'été sauf session extraordinaire qui peut arriver mais non 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 il n'y a pas de session il y aura peut-être une session extraordinaire en septembre je vous ai dit tout à l'heure que la session reprend le 4 septembre mais je vous ai parlé que la session ordinaire il peut y avoir une session extraordinaire qui reprend la semaine d'avant tu le sens comment la rentrée d'un point de vue manif social tu sais la météo des mouvements sociaux n'est pas une science exacte c'est très difficile de prédire les rentrées sociales j'en ai entendu plus d'un se planter en prédisant que ça va être une grève générale interprofessionnelle avec des manifestations à plusieurs millions de personnes dans les rues ça s'est souvent planté j'en ai aussi entendu me dire que tous ces groupes facebook de connards qui mettent des gilets jaunes sur le pare-brise de leur bagnole ça va pas donner un mouvement social massif ça va durer qu'un week-end et on n'en parlera plus bon est-ce que le conseil constit pourrait être saisi sur le fait que les ministres en exercice ont voté sur le bureau de l'assemblée nationale de ce que j'ai compris il y a déjà une jurisprudence du conseil constitutionnel qui estime que ça fait partie de la libre administration des chambres et que ça ne relève pas de la compétence du conseil constitutionnel la constitution prévoit que l'assemblée nationale est libre de s'administrer comme elle le souhaite et c'est pas ça relève pas du contrôle de constitutionnalité des lois il y a un contrôle de constitutionnalité sur le règlement intérieur de l'assemblée mais pas pas sur son fonctionnement habituel alors que c'est le plus gros mouvement social des vingt dernières années de quoi les gilets jaunes non les gilets jaunes a été un mouvement social très important surtout au début après ça c'est un peu avec le temps mais non 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 le mouvement social contre la réforme des retraites porté par Elisabeth Borne était un plus gros mouvement social en nombre de manifestants après c'est toujours pareil ça dépend comment tu calcules est-ce que tu comptes le nombre de grévistes est-ce que tu comptes le nombre de manifestants le CPE c'était en 2006 c'était il y a bientôt vingt ans qui décide de s'il doit y avoir ou non un vote de confiance lors de la nomination d'un premier ministre est-ce que c'est le premier ministre lui-même oui la constitution autorise le premier ministre s'il le souhaite à demander un vote de confiance il n'est pas obligé de demander un vote de confiance et s'il ne le demande pas alors il n'y a pas de vote par contre il peut y avoir un groupe de députés qui décide de déposer une motion de censure dans la foulée donc du coup il y aura un vote ce sera pas un vote de confiance ce sera un vote de censure donc c'est en miroir c'est la même chose tu vois à quoi sert un vote de confiance un vote de confiance c'est un vote symbolique mais politique qui permet à un premier ministre d'asseoir son autorité dès son entrée en fonction c'est ça un vote de confiance le président de la république m'a nommé premier ministre mesdames et messieurs les députés est-ce que vous me soutenez c'est ça un vote de confiance tu poses la question qui est avec moi et si tu as une majorité de députés qui te soutient ça veut dire que tu as effectivement tu es tu as un poids politique non négligeable quand Elisabeth Borne a été nommée première ministre elle n'a pas sollicité la confiance de l'assemblée nationale parce qu'elle savait très bien qu'elle l'aurait peut-être pas voire même sûrement pas donc elle a commencé elle a commencé son mandat pas hyper confortable en même temps c'est vrai avec une majorité relative c'est ça avoir une majorité relative c'est pas avoir la confiance de la majorité c'est pas facile si Lucie Castel est nommée est-ce qu'il y a vraiment un risque de motion de censure ? ah oui si Lucie Castel est nommée première ministre et qu'elle nomme un gouvernement elle désigne des ministres dont des ministres insoumis il y aura un vote de censure dans la minute les ministres insoumis seront ministres pendant 48 heures t'as même pas le temps de changer les draps au ministère et je dis ça parce que les députés en question l'ont déclaré c'est pas moi qui l'invente le RN a dit qu'évidemment il censurait le nouveau Front Populaire s'il arrivait au pouvoir LR aussi et les macronistes aussi ils ont dit la ligne rouge c'est s'il y a des ministres LFI on censure la question c'est s'il y a un gouvernement macroniste LR coalition pas coalition on verra les détails mais s'il y a un gouvernement centre et droite est-ce qu'il y a une motion de censure qui est adoptée ? parce que si le NFP dépose une motion de censure alors il a besoin du RN pour qu'elle soit adoptée la motion de censure peut-être que le RN va préférer ne pas voter de motion de censure tout de suite ils pourraient pas leur faire à l'envers appliquer le programme du NFP sans ministre LFI ils pourraient pas leur faire à l'envers appliquer le programme du NFP sans ministre LFI non la vraie question la vraie question c'est s'il y a un gouvernement de Lucie Castet sans insoumis dedans donc que avec des socialistes des communistes et des écolos que ce gouvernement est pas de coalition mais qu'il est quand même soutenu par les macronistes qui ne votent pas de motion de censure est-ce que les insoumis déposent une motion de censure en espérant que le RN la vote ? est-ce que LFI va censurer un gouvernement de centre-gauche avec les voix de l'extrême droite ? je sais pas t'y crois un premier ministre centriste ex-PS type Cazeneuve ? ce serait habile de la part de macron ça permettrait de fracturer le nouveau fonds populaire en tout cas Lucie Castet de son côté a au cours de ses dernières interviews elle a donné des gages elle a donné des gages en disant nous trouverons des compromis nous trouverons des compromis c'est-à-dire si elle est nommée première ministre Lucie Castet elle va chercher à trouver des compromis avec les macronistes et elle le fait pas pour le plaisir elle le fait parce qu'elle a pas le choix si Lucie Castet est nommée première ministre elle a un budget à boucler en très peu de temps vu les priorités qui ont été données par les macronistes LR et le RN si tu veux pas te le faire dégager direct ton budget t'as intérêt à trouver des compromis est-ce que l'NFP en mettant autant de temps à désigner Lucie Castet n'a pas raté un moment politique ? si je pense oui si 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 je pense que le fait que le NFP ait pris effectivement du temps à montrer aux yeux du monde ce que tout le monde savait déjà c'est-à-dire que le NFP est divisé c'est vrai que c'est pas top quand tu prétends gouverner le pays de commencer par dire à tout le monde attendez on va s'engueuler entre nous d'abord ensuite on vient vers vous avec une proposition c'est pas idéal c'est pas top est-ce que le RN a déjà refusé de voter une motion de censure de LFI ? non la stratégie du RN ça a été de voter les motions de censure de la France Insoumise quand elles étaient proposées la stratégie du RN c'est toujours la stratégie de la dédiabolisation le RN il montre un visage respectable ils disent regardez nous on est des patriotes on défend la France quand c'est dans l'intérêt supérieur de la France on est prêt à voter des textes même s'ils viennent de la gauche on s'en fiche ce qui compte c'est le résultat etc. ce que la gauche s'est toujours refusé à faire la gauche ne vote pas les textes de l'extrême droite même si c'est des motions de censure bah non oui on veut censurer le gouvernement mais on est pas prêt à voter avec les fachos pour ça non pardon on est pas prêt à voter des textes de fachos pour ça vous voyez ce que je veux dire ? du coup la gauche n'est pas pour l'intérêt de la nation ils n'en ont pas la même lecture alors on va dire ça comme ça est-ce que les macronistes voteraient une motion avec le RN s'il y a des ministres LFI tu penses ? ouais je pense ouais ouais je pense c'est une bonne question que tu poses mais je pense oui je pense que les macronistes ils ont été assez clairs sur le fait que s'il y a des insoumis dans le gouvernement on vote la censure point barre on se demande qui sont les fachos à la fin bah c'est les antiracistes qui sont intolérants c'est les racistes qui sont intolérants puisqu'ils sont intolérants envers le racisme tu comprends ? bah ouais motion hors RN pour moi oui Denis je suis d'accord donc Denis Massaglia qui est présent dans le chat allez voir sa chaîne il est super chouette c'est un député du camp Emmanuel Macron du groupe Ensemble pour la République et effectivement ce que je disais c'est que les macronistes voteront avec les RN mais voteront sur une motion de censure qui sera déposée par les macronistes effectivement des macronistes peut-être que des macronistes vont préférer ne pas voter une motion de censure déposée par le RN pour la même raison que la gauche ok pour censurer un gouvernement avec des insoumis dedans mais pas ok pour autant pour voter une motion de censure déposée par le RN euh... depuis quand ça gêne Ensemble de pactiser avec le RN ? mais Ensemble n'a jamais voulu pactiser avec le RN détrompez-vous Ensemble n'a jamais voulu pactiser avec le RN c'est le RN qui s'est amusé à voter des textes de Ensemble c'est Marine Le Pen qui a été maligne en décidant de voter à la dernière minute le texte de loi sur l'immigration mettant dans l'embarras le gouvernement et les macronistes qui étaient bien emmerdés de justifier du fait qu'ils avaient fait un texte soutenu par l'extrême droite mais c'était pas de la volonté d'Ensemble non non mais vous trompez pas la loi Immigration c'est pas Ensemble qui a fait un accord avec le RN c'est le RN qui a voté la loi déposée par les macronistes sans faire d'alliance avec eux le RN vote aussi des textes LFI ah bah ce petit jeu là alors oui parce que alors oui alors pardon si vous voulez contrôle on va quand même rappeler que la France Insoumise a deux vice-présidentes de l'Assemblée Nationale qui ont été élues grâce aux voix du RN je sais ça la fout mal mais c'est vrai donc quand ils décident de troller le RN ils mettent les gens dans l'embarras que ce soit ensemble que ce soit le LFI ou n'importe quel autre camp je trouve que le RN fait le jeu de Ensemble en votant à LFI t'es con du coup la loi Immigration n'aura jamais dû passer ah bah si si elle est passée par le vote des députés est-ce qu'on sait si le RN a profité de l'été pour mieux former ses députés ? oui sans doute oui oui sans doute il y a des formations pour les nouveaux députés c'est quelque chose d'assez classique pour les partis surtout pour le RN qui a un enjeu non négligeable là-dessus et on sait que les pratiques du Rassemblement National à l'Assemblée Nationale sont assez sévères vis-à-vis de leurs propres députés qui ont des obligations de présence etc qui doivent porter la cravate et tout ah non c'est le RN c'est carré hein puis ça fait un joli son les bottes en cuir sur les pavés enfin bref les stages de dédabolisation ouais exactement c'est carré à la haine mais pas au Parlement européen au Parlement européen c'est le bordel c'est des zadistes les obligations de présence on n'avait pas remarqué ah les députés RN font partie des députés les plus présents en séance publique regardez les images regardez les images dans les séances publiques vous verrez qu'il y a souvent beaucoup de RN ça fait partie des règles qui ont été fixées par Marine Le Pen dès le début en disant moi je veux des députés RN dans l'hémicycle en permanence je veux que les français voient qu'on est là etc ils font des stages de récupération de point Godwin les moins c'est Liot et LR c'est RN puis Renaissance sur la présence en séance publique ouais mais comme je vous l'ai toujours dit attention la présence en séance publique n'est pas l'alpha et l'oméga du travail parlementaire ne jugez pas la qualité d'un député sur la seule métrique de sa présence dans l'hémicycle c'est pas intéressant c'est pas le plus intéressant il y a aussi le travail en commission il y a le travail sur le terrain il y a le travail dans des missions d'information des commissions d'enquête des rapports divers et variés etc je suis passé à côté du débrief du coup ça peut donner quelque chose la démarche de destitution de la France insoumise quel est le but recherché le but recherché alors j'ai écouté Mathilde Panot qui était invitée ce matin dans la matinale de France Inter qui s'est assez bien défendu d'ailleurs je trouve sur sa proposition de destitution du Président de la République en inversant la charge de la preuve et de l'intolérable en disant en fait c'est la situation politique créée par Macron qui est intolérable c'est pas la proposition de destitution la proposition de destitution n'est rien d'autre qu'une réponse à cette situation intolérable est-ce que ça a une chance d'aboutir ? Non, 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 non la destitution du Président de la République n'aura pas lieu, je vous le dis tout de suite, ça n'arrivera pas parce qu'il faut un vote aux deux tiers de l'Assemblée et du Sénat autant dire que avant d'avoir un vote aux deux tiers dans cette Assemblée-là on va pouvoir courir longtemps si il pourra y avoir un vote aux deux tiers avec le RN plus Renaissance sur une motion de censure contre la France Insoumise ça va éventuellement éventuellement on pourra avoir deux tiers de députés qui votent on verra on verra au final un nouveau président ne changera pas le blocage à l'Assemblée nationale exactement, tu as parfaitement raison très bonne manière de réfléchir, tu as parfaitement raison si Emmanuel Macron démissionne demain matin qu'un nouveau président de la République est élu là avant Noël il ne résoudra rien du problème à l'Assemblée l'Assemblée nationale, elle a été élue en juin dernier elle est élue pour un an minimum il n'y aura pas d'élection avant un an quel que soit le président de la République il aura le même problème du coup scénario imaginez Macron démissionne ou mieux Macron est destitué Jean-Luc Mélenchon est élu président de la République et il se retrouve à devoir nommer un gouvernement qui doit trouver un accord avec les macronistes pour faire passer le moindre budget c'est pas le choix c'est con hein vas-y Jean-Luc par devant on tue montre nous le chemin ça m'intéresse pour que lui-même se fasse destitué dans la foulée ah ouais parce que du coup oui c'est ça donc on continue le scénario Jean-Luc Mélenchon est président de la République il galère à nommer un nouveau gouvernement vous vous en doutez bien du coup le RN déclare si Emmanuel Macron ne nomme pas Jordan Bardella Premier ministre nous déposons une procédure de destitution pas Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon du coup deuxième destitution cette fois-ci proposée par le RN soutenue sans doute par LR et peut-être des macronistes j'en sais rien et rebelote on refait une élection présidentielle du coup il nous reste qui et là c'est Marine Le Pen qui est élue présidente de la République on est en genre février et ben rebelote elle a pas elle a pas de solution en fait parce qu'elle doit à nouveau nommer un gouvernement qui doit trouver une majorité non non c'est non c'est sympa comme ça on crame tous les candidats à la présidentielle un peu habituels ceux qu'on a l'habitude de voir on les crame les uns après les autres et l'année prochaine bon entre temps ma chaîne Twitch explose évidemment vous vous en doutez bien c'est tellement le bordel les élections tous les 4 matins on fait des campagnes présidentielles et tout mais c'est génial abonnez-vous évidemment et donc en juin 2025 on fait une grande assemblée des français comme ça on se réunit tous au stade de France et on se dit bon on va peut-être arrêter les conneries deux minutes et là on donne le micro à Clément Victorovitch qui débarque sur scène au stade de France et qui dit je propose une assemblée constituante qui va résoudre tous nos problèmes en rappel ouais ouais en rappel effectivement Victorovitch qui descendra en rappel d'un hélicoptère que je piloterais voilà on va faire ça comme ça et donc voilà et donc constituante qui en fait ne résout aucun problème parce qu'une constituante ça met beaucoup de temps à travailler donc pendant ce temps là on est toujours sous la 5ème république et on n'avance pas ça vous va comme scénario ? il y aura Gojira oui il y aura Gojira oui il y aura Gojira oui oui c'est sûr je pense que tu feras un burn out avant qu'on résolve ces problèmes ah moi je vais péter un plomb ça c'est à peu près sûr mais on fera des streams sympa je vais essayer de vous décortiquer tout ce merdier le tout en direct sur Twitch ah le tout en direct sur Twitch moi il n'y a pas de droit de diffusion sur les travaux parlementaires et les allocutions des présidents de la république donc ça part faudrait un tableau avec des flèches on prépare un bingo donc bref tout ça pour dire qu'effectivement tout ça rebondissait sur un message très intelligent du tchat qui faisait remarquer que si on change de président de la république demain ça ne résout pas le problème le problème il est à l'assemblée et donc de facto au gouvernement parce que vous avez bien compris que le gouvernement est responsable devant l'assemblée toute la question qu'en ce moment toute la France se pose c'est quel gouvernement peut avoir le soutien de cette assemblée l'assemblée qu'on a là l'assemblée qu'on a élue en juin dernier qu'on a élue pardon en juin dernier bah c'est pas facile on peut faire une année sabbatique comme les belges pour trouver une solution bah c'est à dire que le genre de scénario que je viens de vous décrire en fait ça finit effectivement à la belge dans une logique où t'as une majorité de enfin le gouvernement est assuré par des hauts fonctionnaires qui ne font rien d'autre que reconduire ce qui existe déjà parce qu'ils peuvent rien faire d'autre en réalité y'a pas d'initiative politique y'a pas de réforme y'a pas de... tu peux rien faire l'économie française risque d'en prendre un coup quand même parce que les investisseurs tout ça ils aiment pas ce genre de ce genre de merdier politique euh... voilà quoi je suis confuse je pensais que la coalition de gauche avait la majorité à l'assemblée alors non y'a des gens qui t'ont menti en te disant que la gauche avait remporté les élections législatives de juin 2024 c'est plus compliqué que ça la coalition de gauche composée des 4 groupes de la France insoumise, des communistes, des écolos et des socialistes comptabilise un peu plus de 200 députés ça fait de leur coalition la coalition qui a le plus grand nombre de députés par rapport aux autres on appelle ça une majorité relative mais ils n'ont pas une majorité absolue la majorité absolue c'est 289 personne n'a la majorité absolue aujourd'hui y'a une autre coalition qui a plus de députés que le nouveau fond populaire qui est la coalition des macronistes et des républicains pour l'instant cette coalition n'a existé que sur un seul vote c'était l'élection de la présidente de l'assemblée nationale Yael Brown-Pivet qui a été élue par une coalition de fait des votes des macronistes et des LR est-ce que cette coalition peut être la base à un gouvernement ? c'est toute la question que je me pose sur ce stream depuis deux heures depuis une heure pardon euh... mais non la gauche n'a pas remporté les élections législatives pour te le dire autrement il y a 200 députés de gauche dans cette assemblée il y en a 350 de droite Attends je vous laisse faire les maths est-ce que selon vous la gauche a gagné ? la majorité absolue n'existe plus depuis deux ans tu as raison il y avait des majorités relatives non non je suis pas de droite je sais c'est pour te troller Denis mais euh... mais du point de vue de la gauche si puisque du point de vue de la gauche tout ce qui n'est pas de gauche est de droite par définition j'ai envie de dire et l'inverse est vrai il y a 350 députés de droite dans cet hémicycle il y en a qui sont de droite macroniste il y en a qui sont de droite conservatrice il y en a qui sont d'extrême droite euh... qu'est-ce que je voulais dire ? je sais plus du point de vue LFI tous les gens ne sont pas sectaires bien sûr non mais c'est pour ça que encore une fois moi sur cette chaîne je ne rentre pas dans le jeu de savoir qui qui c'est qui est de droite qui qui c'est qui est de gauche le jeu des boîtes etc ça m'amuse pas c'est pas intéressant en fait c'est pas une grille d'analyse intéressante c'est pas performant en terme de de capacité à comprendre les enjeux donc moi je rentre pas dans le truc voilà la gauche a gagné c'est un fait d'accord et ben on le verra au prochain budget alors puisque la gauche a gagné elle va adopter un budget de gauche j'ai hâte du point de vue LFI les autres sont de droite oui mais j'ai envie de te dire je vous rappelle quand même que comment il s'appelle l'autre con Eric Zemmour a déclaré que Marine Le Pen était de gauche voilà pour Zemmour la gauche ça commence à Marine Le Pen ok d'accord si tu veux t'as le droit c'est oui à ce petit jeu là évidemment comme chacun est son propre centre tout le monde regarde le reste du paysage politique par rapport à son point de vue c'est normal donc oui d'accord ok et je vous rappelle que selon merde le mec qui s'est barré du NPA là en 2020 en 2021 parce qu'il pouvait pas avoir sa candidature Anas Kazib Anas Kazib pour lui la droite ça commence au NPA et la France insoumise est évidemment un mouvement de droite il y a pas le quart du début d'une réflexion c'est un mouvement de droite la France insoumise avec leur drapeau tricolore là dans les meetings quand t'es un communiste révolutionnaire je suis désolé la France insoumise c'est un mouvement de droite quand t'es un communiste révolutionnaire quand même deux trois colonnes vertébrales dans ce pays la gauche trotskiste ça en est une c'en est une drapeau tricolore à LFI bah oui vous savez tout le discours de Jean-Luc Mélenchon sur la révolution française Antoine Léaumant qui en fait des caisses sur la DDHC etc. tout ce discours là sur la nation française née de la révolution etc. c'est un discours qui ne plaît pas du tout à la gauche révolutionnaire ils ont jamais été là dedans c'est pas du tout leur délire la glorification de la nation française avec les drapeaux tricolores dans les meetings de Jean-Luc Mélenchon non très peu pour eux et ils ont leur cohérence les internationalistes exactement ils ont leur cohérence idéologique la gauche révolutionnaire je leur retire pas ça au contraire ils sont tellement cohérents qu'ils savent très bien ce qui appartient ou pas au camp de la gauche pour eux pas pour tout le monde comment ça se fait qu'ils n'aiment pas le drapeau parce que les communistes révolutionnaires sont internationalistes prolétaires de tous les pays unissez vous ils ne sont pas pour les frontières ils ne sont pas pour les nations ils détestent les drapeaux ils détestent le chauvinisme eux ils sont pour l'international ouvrière ils sont pour que tous les travailleurs du monde se révoltent parce qu'ils ont des intérêts communs qui sont les intérêts matériels de classe etc. je vous refais pas le capital mais vous avez l'idée donc voilà eux pour eux la république française c'est du fétichisme c'est pas trop leur délire ça veut pas dire qu'ils rejettent les idéaux d'égalité, de liberté, de fraternité etc. ils sont pas si sectaires que ça vous savez ça s'entend mais oui ça s'entend il y a une cohérence qui se respecte de la même manière que le drapeau tricolore n'était pas tout à fait du goût de l'extrême droite jusqu'au début des années ouais au début des années 20 à l'époque si on regardait les ligues fascistes qui manifestaient dans les rues ils avaient pas le drapeau tricolore ils avaient les croix de feu ils avaient des fleurs de lys ils avaient des symboles des symboles royalistes parce que je vous rappelle que le drapeau tricolore c'est le drapeau de la république et la république quand est d'extrême droite c'est une gueuse c'est comme ça que dénonçait Charles Maurras grand penseur de l'extrême droite française de l'entre-deux-guerres dénonçait la république française dit la république c'est un projet de gauche la république cette idée folle de liberté, d'égalité et de fraternité mais et puis quoi encore c'est pas ça la France la France c'est le roi la France c'est la catholicité quand t'es royaliste quand t'es monarchiste quand t'es d'extrême droite dans les années 20 drapeau tricolore tu le vomis fleur de lys plus drapeau français c'est incohérent ah bah oui un peu donc l'extrême droite française elle a fait du chemin depuis parce qu'il y a quand même eu des évolutions depuis et aujourd'hui elle revendique le drapeau tricolore etc elle se déclare patriote machin ça a beaucoup changé au moment de la première guerre mondiale d'ailleurs en réalité mais voilà pourquoi on parlait de ça ? ah oui c'est ça parce qu'on parlait des principes d'appropriation et de rejet des valeurs et des symboles revendiqués par les autres et ça n'a rien à voir avec le début de la discussion qu'on avait sur la coalition gouvernementale en même temps vous avez bien compris que je suis bien emmerdé moi parce que je suis incapable de vous dire qui va être le prochain premier ministre c'est le Dawa et que de toutes les façons quel que soit le prochain premier ministre n'attendez pas une fumée blanche à l'Elysée qui va solutionner le problème quel que soit le prochain premier ministre moi j'ai qu'un seul truc à lui dire c'est bon courage mon pote et t'as un budget à faire voter dans 3 mois courage, salut, ciao ça veut dire quoi la fumée blanche ? c'est une référence au conclave qui élit le pape et qui annonce au monde sa décision par une fumée blanche qui sort de la cheminée dans laquelle il brûle les bulletins de vote voilà, ça vient de là la fumée blanche fumée blanche ça veut dire nous avons un nouveau pape abemus papam en latin est-ce qu'un nom peut sortir dès vendredi ? vendredi je ne pense pas parce que vendredi c'est le jour de la concertation enfin des rendez-vous de l'Elysée où Emmanuel Macron va recevoir dans son bureau tour à tour les différentes familles politiques du parlement et je pense qu'on pourra éventuellement avoir un nom de premier ministre soit ce week-end soit en début de semaine prochaine soit ça peut encore attendre parce que si ça se trouve vendredi soir Macron quand il raccompagnera le dernier représentant politique sur le perron de l'Elysée il se dira et bah je suis pas dans la merde moi meuvel a bien avancé en même temps on lui avait dit que la dissolution c'est une mauvaise idée tout le monde lui a dit que c'était une connerie la dissolution et que Bruno rejet petit pour penser que c'était une bonne idée sans compter la trêve politique pendant les Jeux paralympiques bah il va peut-être nous annoncer une deuxième trêve ouais tu peux expliquer ce qu'elle a reconduite des dépenses publiques pour 2025 par Attal avant même le budget ait été voté Gabriel Attal est premier ministre des missionnaires il est à la tête d'un gouvernement qui gère les affaires courantes et et n'importe quel gouvernement quel qu'il soit doit d'autres toutes les manières proposer prépare le prépare ce qu'on appelle prépare un budget c'est à dire quoi prépare un budget ça veut dire prépare un document Excel dans lequel tu mets les ressources les dépenses de l'Etat et ce document Excel c'est pas le budget de la France c'est le projet de budget c'est à dire que c'est un document que tu vas envoyer à l'assemblée en disant aux députés maintenant il faut voter ce document après l'avoir négocié etc. Donc en fait c'est un document martyr c'est un brouillon, c'est ça un projet de budget, un truc que t'envoies aux députés en disant allez-y allez-y on négocie maintenant. Donc Gabriel Attal il a déclaré qu'il proposait de repartir sur le même budget que l'année dernière l'autre manière de le dire c'est de dire on gèle les dépenses, oui c'est la même chose en fait ça veut dire on reprend le budget de l'année dernière j'ai envie de dire ok mais il avait pas le choix Gabriel il ne pouvait pas annoncer autre chose, c'est ça que je veux dire Gabriel Attal n'a pas les moyens politiques d'aller au JT de TF1 et de dire François Boulot nous allons adopter un budget de conquête un budget de réforme, nous allons mener une réforme ambitieuse des dépenses publiques nous allons réduire le train de vie de l'Etat, nous allons augmenter tel impôt et baisser les impôts sur les français les plus fragiles etc. non il n'a pas les moyens de faire ça J'ai le boulot j'ai dit quoi ? J'ai le boulot bref Gabriel Attal n'a pas du tout les moyens politiques de dire ça j'ai dit François Boulot c'est quelqu'un François Boulot non ? je sais plus bref donc voilà donc voilà donc Gabriel Attal qui dit ouais je propose un gel des dépenses bah oui oui tu peux rien proposer d'autre façon et de toutes les manières c'est pas toi qui décide ah oui c'est l'avocat gilet jaune François Boulot c'est ça vous me disiez bien que ça me disait quelque chose donc voilà donc de toute façon Gabriel c'est pas toi qui décide c'est le parlement et le parlement il décidera ou pas bref il fait le taf ouais c'est ça Gabriel Attal fait le taf et ne vous émevez pas ne vous émotionnez pas de ce genre de déclaration c'est pas important c'est pas Gabriel Attal qui fait le budget c'est pas le gouvernement qui fait le budget c'est le parlement si un gouvernement se fait censurer est-ce que Macron peut le renommer dans la foulée ? bah selon toute logique institutionnelle non puisque ce gouvernement a perdu les moyens de travailler un gouvernement ne peut travailler que parce qu'il a la confiance de l'Assemblée Nationale ou à défaut parce qu'il n'est pas défié par l'Assemblée Nationale il n'est pas censuré c'est le parlement qui donne le pouvoir au gouvernement le parlement c'est le supérieur hiérarchique du gouvernement c'est son patron c'est lui qui décide si le parlement il décide de te virer tu dégages tu peux pas revenir bosser le lendemain matin sauf un gouvernement démissionnaire puisqu'on peut pas le censurer non mais si justement c'est ce que je viens de te dire le gouvernement tient son pouvoir de la confiance que lui porte l'Assemblée Nationale un gouvernement démissionnaire n'a pas de pouvoir c'est bien le principe d'un gouvernement démissionnaire gérer les affaires courantes ça veut dire t'as pas de pouvoir frère tu peux rien faire au sens politique du mot faire enfin engager, travailler, etc tu peux gérer que les affaires courantes c'est à dire en gros je sais pas moi le ministère de ministère de de l'éducation nationale prépare la rentrée scolaire comme toutes les rentrées scolaires mais voilà il n'y a pas de grande réforme de l'éducation nationale voilà oui on prépare la rentrée scolaire comme d'habitude quoi voilà le ministre de l'intérieur peut éventuellement répondre à quelques urgences je sais pas il y a des feux de forêt bon bah tu peux déployer des pompiers supplémentaires voilà ce genre de trucs qui appartiennent aux mesures usuelles de bon fonctionnement des services publics classiques voilà mais ça c'est pas de la politique ça c'est de la gestion c'est pour ça que je vous dis toujours de faire la différence entre les ministres et les directeurs d'administration centrale ministre c'est pas un gestionnaire un ministre un ministre c'est quelqu'un qui porte et négocie et travaille et fait adopter des réformes c'est à dire des changements des évolutions c'est ça faire de la politique changer les choses existe-t-il des précédents historiques français ou internationaux qui pourraient éclairer la situation bah d'un certain point de vue les autres pays européens ils doivent nous regarder en se marrant un peu je pense vraiment que les allemands les espagnols les italiens ils doivent nous regarder en se disant putain les français sont en train de découvrir la lune ils sont en train de découvrir le fonctionnement normal d'une démocratie parlementaire en fait c'est la cinquième république qui a un régime chelou nous c'est notre standard à nous parce qu'on a grandi dedans parce qu'on vit dedans parce qu'on est habitué à ça président de la république il est élu au suffrage universel direct etc oui on est habitué à ça donc on s'est dit que c'était une mode de fonctionnement normal mais en fait c'est pas normal ce qu'on est en train de vivre là vous et moi c'est ça qui est normal c'est une démocratie parlementaire c'est ça c'est une incertitude au parlement c'est la difficulté à constituer des coalitions c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure des courriers qui sont échangés pour essayer de proposer des voix des pactes des trucs comme ça c'est ça une démocratie parlementaire donc ce qui nous arrive n'est pas bizarre on est juste en train de rentrer dans la normalité il va falloir qu'on s'y habitue vous comme moi c'est pas d'autres cultures il va falloir que ça le devienne ouais la Belgique bien sûr les Belges ils doivent trop rigoler donc nos politiques sont immatures non mais chargez pas trop la barre qu'aux politiques nous aussi on est immatures toi et moi on est immatures ce que je décris moi je m'inclus dedans moi aussi ça me fait bizarre ce qui est en train de se passer j'ai étudié la 5ème république j'ai enseigné la 5ème république à des étudiants je la connais par coeur je vois très bien comment ça marche la logique le bordel etc son histoire ok mais en fait on n'est pas au standard international on est vraiment chelou est-ce qu'un président destitué peut se représenter je crois pas je crois que ça fait partie des conditions pour déposer une candidature à l'élection présidentielle ne pas avoir été destitué je crois je crois je crois à vérifier mais ce que je trouve intéressant dans les discussions qu'on est en train d'avoir vous et moi c'est que je vois poindre chez certains commentaires le début de ce qu'on appelle l'anti-parlementarisme c'est-à-dire la dénonciation de ces toutes ces élites politiques à l'assemblée qui sont incapables de se mettre d'accord qui ne savent pas travailler ensemble qui ne font que s'engueuler etc etc et ça pour le coup ça a une histoire c'est pas récent la quatrième république était justement mal aimée pour précisément cette raison là la quatrième république était jugée notamment par les gaullistes comme étant un régime instable c'était le bordel on savait jamais qui était au gouvernement les gouvernements sautaient tous les quatre mois il y avait des nouveaux ministres des ministres qui revenaient par la porte par la fenêtre etc c'était n'importe quoi c'était un régime de parti de Gaulle détestait ça il appelait ça les régimes de parti tous ces conciliabules là les trucs où les partis politiques se font des petits sénacles entre eux pour négocier des petits points de programme et tout pour ensuite négocier des postes et tout machin c'est ce qui a donné naissance à la cinquième république ce rejet de la quatrième c'est ça qui a donné naissance à ce régime avec un président de la république fort un gouvernement un gouvernement un parlement rationalisé etc c'est c'est De Gaulle a eu une victoire idéologique à ce moment là bon en plus il y avait la garde d'Algérie et c'était le Dawa et cette question elle n'est pas elle n'est pas propre à la France c'est une question qui traverse toutes les démocraties parlementaires qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on veut comme type de gouvernement qu'est-ce qu'on veut comme type de parlement qu'est-ce qu'on veut comme pouvoir au parlement qu'est-ce qu'on veut comme type d'élection qu'est-ce qu'on veut comme disparité politique comme représentation politique etc c'est la base de la réflexion philosophique et politique qui mène à la rédaction d'une constitution et c'est un très beau travail intellectuel je vais vous donner un exemple je me souviens d'un constitutionnaliste qui n'est pas du tout mort c'est Dominique Rousseau qui avait raconté qu'au moment des printemps arabes en 2011 il avait été invité à Tunis par les Tunisiens qui avaient donc renversé Ben Ali Ben Ali qui était au pouvoir depuis 30 ans etc il avait été invité par des révolutionnaires tunisiens du coup à venir donner une conférence sur comment on écrit une constitution comment on écrit une constitution et Dominique Rousseau y était allé et il avait fait une conférence et il avait dit aux Tunisiens bon ben voilà les différents schémas qui peuvent exister etc régime parlementaire régime présidentiel régime mixte etc et Dominique Rousseau il avait essayé de mettre en garde les Tunisiens en leur disant attention si vous donnez tout le pouvoir au parlement et que vous faites un scrutin de type proportionnel vous risquez de tomber dans un éclatement politique de l'Assemblée avec plein de petits partis des petits groupes et c'est très instable politiquement etc machin et les révolutionnaires tunisiens lui avaient répondu ok on entend la mise en garde mais il faut comprendre que nous les Tunisiens ça fait 30 ans qu'on a un parti unique donc en fait cette diversité politique cet éclatement politique nous on le veut on en a envie en fait alors ok ça risque d'être le bordel un peu compliqué etc mais en vrai on sort de 30 ans de parti unique ben ça nous ferait peut-être un peu de bien d'avoir une diversité politique et leur argument était pas faux en fait c'est pour ça que une constitution la constitution idéale n'existe pas une constitution ce n'est pas un code un code source que vous installez dans une machine ou dans un pays et ça se met à fonctionner ça ne fonctionne jamais comme ça une constitution ça doit correspondre à une culture politique à une histoire à une philosophie politique à un peuple à une nation par rapport à ce qu'elle est par rapport à ce qu'elle se représente elle-même la philosophie politique est au moins aussi importante que la technique la question de savoir est-ce qu'on fait un 49-3 etc c'est très intéressant mais il y a aussi un scope à avoir sur qu'est-ce qui correspond à un peuple à un moment donné de son histoire chacun son code source bah oui chacun son code source et ils sont tous imparfaits et ça peut se changer on peut en discuter etc d'ailleurs la constitution la discussion de 58 est un compromis entre l'inspiration présidentielle de Charles de Gaulle et de l'inspiration parlementaire de Westminster de Debré ouais c'est vrai dans la discussion qui a eu lieu enfin bon c'est un compromis certes mais c'est quand même la base de la répartition des pouvoirs sur la 5ème république a quand même été pensée par De Gaulle dès la libération dès 44 De Gaulle il avait déjà tenu des discours sur ce qui lui semblait être une bonne république et ça ressemblait quand même vachement à la 5ème voilà donc on vit toujours dans la république pensée par De Gaulle elle a quand même été modifiée plusieurs fois cette constitution le discours de 46 ouais c'est le discours de Bayeux de De Gaulle c'est le truc qu'apprennent par coeur tous les étudiants en droit constitutionnel en première année et bref oui je disais on vit toujours dans la 5ème république elle a quand même été modifiée plusieurs fois substantiellement la 5ème république elle a quand même pas mal changé en 62 en 71 en 92 2000 2008 bon voilà il y a quand même eu des révisions et tout on est dans la 5ème Turbo HD Remix la version RIP la version RIP avec des sous-titres communautaires le big bang constitutionnel c'est l'ouverture du cce au parlementaire en 62 c'était pas en 62 c'était plus tard en 62 c'était l'élection du président de la république au suffrage universel direct qui était déjà un big bang elle est comment la version Vanilla la version Vanilla de la constitution de 58 le président de la république est élu par un collège de grands électeurs figurez-vous donc c'est à l'époque c'était les députés les sénateurs les conseillers généraux ça devait être plus ou moins ça ah pas du tout comme aux USA ah non 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 pas du tout comme aux USA non non aux USA ce sont des délégués qui sont élus pour voter pour le pour le président là les grands électeurs ils sont pas élus pour ça c'est des élus locaux les grands électeurs pourquoi on est pas resté sous la troisième république tu connais pas l'histoire elle est pas marrante mais disons qu'il y a plus ou moins eu un moustachu à un moment qui a qui a foutu un peu le bordel en Europe pour le dire simplement et que ça a eu quelques conséquences en France pourquoi on a pas juste rétabli la constitution de la troisième bah parce que justement parce que la troisième république avait fini lamentablement dans le vote des pleins pouvoirs à Pétain personne n'avait envie de restaurer ce régime qui a été le régime de la défaite de l'humiliation de la collaboration enfin tu vois c'était alors pas le régime de la collaboration non parce que Philippe Pétain a mis fin à la république et il a créé l'état français etc etc mais du coup en 44 à la libération les forces politiques en présence donc les gaullistes les socialistes et les communistes pour la faire courte se sont mis d'accord sur de nouvelles institutions c'est comme ça qu'on a créé la quatrième en 46 en plus la troisième n'avait pas vraiment de constitution mais plusieurs lois constitutionnelles nées des morts de la commune ouais enfin surtout de la débat de Sedan mais oui c'est vrai la troisième république c'est une république qui n'aurait pas dû exister enfin non c'est pas vrai c'est une république qui n'aurait pas dû perdurer c'est à dire qu'elle est née par le vote de plusieurs lois constitutionnelles qui devaient normalement être les prémices à la rédaction d'une constitution plus tard mais finalement en fait le parlementarisme est né à ce moment là en grande partie et du coup bah les institutions se sont maintenues et elles se sont maintenues vachement plus longtemps que ce qu'on pensait genre vraiment elles sont allées jusqu'en 1940 alors qu'au début on s'était dit que ça prendra quelques années et puis après on changerait de régime donc c'est ouais c'était plus ou moins un bricolage marrant alors puis en plus la troisième république en plus de durer longtemps elle a quand même donné naissance à des lois structurantes de l'histoire de France la laïcité c'est l'une d'entre elles les lois sur les associations les lois sur les syndicats la première guerre mondiale l'école ouais l'école l'école congé payé la liberté de la presse la loi de 1881 bien sûr vous avez raison c'est à dire c'est pas des petites lois quand même qui ont été votées sous la troisième république c'est des lois qui s'appliquent encore aujourd'hui qui structurent encore aujourd'hui notre paysage politique notre paysage juridique donc ouais non impressionnante la troisième république la loi sur les assos ouais les associations loi 1901 quand vous créez une association en France vous la placez sous le régime de la loi de la troisième république loi 1901 merci à Mich qui offre un sub merci beaucoup la quatrième a aussi donné la sécu par exemple et pourtant personne ne veut y revenir la quatrième république ça a été la république de la république sociale oui oui t'as parfaitement raison l'institution de la sécurité sociale etc la structuration d'un certain nombre d'organisations et de pouvoir et de dialogues entre les forces syndicales oui oui personne ne veut y revenir mais je te rassure personne ne veut revenir à la troisième personne ne veut revenir à la troisième et donc on fait quoi maintenant ben j'en sais rien moi je suis très favorable à une sixième république mais à force de le gueuler comme un slogan personne ne dit ce qu'il y en met dedans qu'est-ce qu'on met dans cette sixième république comment on l'écrit est-ce qu'on rationalise le parlementarisme est-ce qu'on maintient un conseil constitutionnel est-ce qu'on maintient une destitution du président de la république par le parlement est-ce qu'on élit toujours le président de la république au suffrage universel direct est-ce qu'on limite le droit d'amendement des parlementaires vous savez comment on écrit une sixième république c'est simple regardez prenez une feuille de papier et vous écrivez en titre Jean-Luc Mélenchon président de la république ensuite vous faites deux colonnes à gauche vous mettez les pouvoirs que vous confiez à Jean-Luc Mélenchon et à son gouvernement et à droite vous mettez les pouvoirs de l'opposition que peut faire l'opposition pour s'opposer à Jean-Luc Mélenchon est-ce qu'ils ont le droit de déposer des amendements est-ce qu'ils ont le droit est-ce qu'ils ont des niches parlementaires est-ce qu'ils ont le droit de déposer des propositions de loi est-ce qu'ils peuvent saisir le conseil constitutionnel est-ce que machin vous faites une colonne comme ça pouvoir opposition et là où l'exercice commence c'est que vous gardez votre feuille vous effacez Jean-Luc Mélenchon président de la république et vous écrivez Marine Le Pen président de la république et là vous relisez vos deux colonnes et vous vous posez la question quel pouvoir est là et quel pouvoir ont les oppositions et vous vous rendez compte qu'il y a peut-être des corrections à faire parce que tout bien réfléchis ouais non ça j'ai pas envie qu'elle puisse le faire ça j'ai pas envie qu'elle puisse le faire facilement ça j'ai envie que l'opposition puisse pouvoir s'y opposer ça j'ai envie etc etc c'est comme ça qu'on écrit une constitution ne pensez jamais une constitution comme un régime idéal dans lequel vous avez le pouvoir mettez-vous dans l'opposition et posez-vous la question j'ai perdu les élections je suis minoritaire qu'est-ce que j'ai comme pouvoir voilà pas sûr pas sûr que de Gaulle ait réfléchi comme ça de Gaulle il a notamment réfléchi sur la possibilité d'avoir un gouvernement minoritaire de Gaulle il avait réfléchi à ça et Debré et de Gaulle avaient réfléchi à ça c'est pour ça que t'as pas mal par exemple le 49-3 ce genre d'article là ça sert à éviter les blocages institutionnels qu'on avait sous la 4ème république tiens ça c'est intéressant est-ce que vous gardez le 49-3 dans la 6ème république est-ce que le gouvernement peut faire adopter une loi sans vote s'il échappe à une motion de censure ça dégage une motion de censure à l'allemande en effet ça revient de plus en plus ça c'est une bonne idée l'émotion de censure à l'allemande c'est des motions de proposition de coalition alternative ah oui dans un régime de coalition ça a du sens nous on n'est pas habitué mais en fait ça a du sens donc si vous votez une motion de censure si vous votez une motion de censure ça veut dire que vous êtes prêts à prendre le pouvoir avec toutes les personnes qui l'ont voté cette motion de censure et que vous devez faire une proposition alternative de gouvernement à l'allemande à l'allemande Est-ce que vous gardez un Sénat ? Comment vous le composez, votre Sénat ? A quoi il sert ? Pourquoi faire ? Est-ce que vous gardez un Conseil économique, social et environnemental ? Est-ce que vous mettez la Sécurité sociale dans la Constitution ? Est-ce que vous mettez la Sécurité sociale gouvernée et dirigée par les partenaires sociaux ? Est-ce que l'État a le droit d'abonder au budget ? Ou alors, est-ce que vous voulez une Sécurité sociale indépendante ? Ça, c'est une bonne question. Je ne vous conseille pas. La Sécurité sociale n'a pas les moyens d'être indépendante de l'État. Est-ce que vous gardez le Défenseur des droits ? Très bonne question. Quel pouvoir vous lui donnez ? Est-ce que vous donnez plus de poids aux conventions citoyennes ? Oui, en plus, tu as raison. C'est vrai qu'il y a quand même des nouveaux outils qui sont plus ou moins apparus ces dernières années dans le paysage qui peuvent être intéressants d'institutionnaliser, de constitutionnaliser les conventions citoyennes. C'est une bonne idée. Donc, le principe du tirage au sort pour les conventions citoyennes, ça peut être intéressant. Les cahiers d'oléances, grand débat national, je ne sais pas, il y a peut-être des trucs à reprendre. Ça peut être intéressant. Est-ce qu'on fédéralise les régions ? Ah oui, alors putain, putain, il va y avoir tout un chapitre qu'il va falloir ouvrir, c'est la décentralisation. Quelle république décentralisée ? Déjà, est-ce qu'on garde une république décentralisée ? Comment on organise la décentralisation ? Est-ce qu'on maintient la clause de compétences générales pour les conseils régionaux ? Ah non, mais... Il faut encore plus de décentralisation ? Ça veut dire quoi ? C'est une vraie question, ça veut dire quoi ? Ça veut dire le pouvoir législatif pour les régions ? La France devient une fédération de régions ? Comme l'Allemagne avec ses landers ? Les conseils régionaux se mettent à avoir un pouvoir législatif ? À l'américaine ? Avec une cour suprême par région ? Un gouverneur par région ? Un parlement par région ? Jean-Luc Mélenchon va vous gronder, très très fort. Là, les jacobins, ils n'aiment pas ça. Quand les gens seront mieux soignés dans une autre région, ils vont revenir en arrière. Ah, la concurrence territoriale ! Avec les régions pauvres et les régions riches, là ! Ah, on n'aura pas une école à deux vitesses, on aurait une école à sept ou huit vitesses. Comme ça, il y aura un bac par région. Ah, on n'aime pas ça. Enfin, on n'aime pas, on n'aime pas. Ça a l'air de vous plaire. Jean-Luc Mélenchon et moi, on n'aime pas trop. La concurrence fiscale entre régions. Ah ouais, on va avoir une région du Delaware, comme aux Etats-Unis. Vous savez l'état du Delaware qui a inventé la concurrence fiscale ? Ils avaient un gouverneur dans les années je ne sais plus combien qui a décidé de baisser les impôts drastiquement dans son état en disant qu'on va être concurrent de tous les autres états et fiscalement, les gens vont avoir intérêt à venir chez nous. Ça a cartonné son idée. C'est comme ça que le Delaware est devenu un paradis fiscal. Y compris en France des Etats-Unis. Eh bien, on aura pareil, tiens. On aura la région PACA, présidée par Eric Ciotti et Marine Le Pen, qui aura des impôts très bas, des flics partout, et tout le monde aura envie de s'installer là-bas parce que leurs impôts sont les plus bas. Ah, ça va être génial. T'es quand même au courant que LFI utiliserait pour autant le 49-3 que le gouvernement Borne. Pourquoi faire croire le contraire ? J'ai jamais fait croire le contraire. Qui t'as entendu dire ça ? J'ai toujours défendu l'idée que le 49-3 est une arme qui serait utilisée par LFI si LFI était au pouvoir. C'est sûr. Ils sont pas cons, hein. Ça fait des années qu'il dit exactement ça. Ça fait des années que je vous gonfle avec ça, en plus. C'est vrai, ça. Ah non, j'ai des marottes, hein. Attendez, je fais une petite pause pour vous dire un truc important. Vous avez reçu du courrier, vous avez reçu un mail. Comme l'année dernière, vous avez reçu un questionnaire par mail sur Backseat, sur l'émission Backseat. C'est un questionnaire. Tu l'as déjà dit. Non, ça, je l'ai déjà dit, mais vous étiez vachement moins nombreux. Donc là, j'en profite, vous êtes plus nombreux. Vous avez reçu un questionnaire par mail sur l'émission Backseat. Je vous saurais gré de bien vouloir le remplir, nous dire ce que vous avez pensé de l'émission, ce qu'on pourrait changer, tout ça, tout ça, tout ça. Ça nous est très utile pour préparer la saison 4. Vous l'avez reçu par mail, parce que tous les tipeurs l'ont reçu par mail. Vous le trouverez sur votre espace sur KissKissBankBank. Sinon, si vous êtes membre du club Backseat, vous avez reçu un questionnaire séparé. Il y a un questionnaire spécial pour les membres du club. Merci du fond du cœur de bien vouloir remplir les questionnaires, ça nous aide beaucoup. Et vous avez jusqu'au 4 septembre pour les remplir. Voilà. Fin de la publicité. Merci beaucoup, les amis. Changer Usul. Ah non. Je suis désolé. Ça, c'est un engagement que j'ai pris devant vous. Il y aura toujours, dans Backseat, des gens avec qui vous n'êtes pas d'accord. C'est obligatoire, c'est dans les règles. C'est dans la constitution de Backseat. C'est terrible, on ne peut rien y faire. Changer le présentateur. Espèce d'enfoiré. Si on participe, mais qu'on regarde peu ou pas l'émission, est-ce que c'est important de répondre au questionnaire ? Question un peu conne, mais légitime. C'est très important de répondre au questionnaire, y compris si vous regardez peu Backseat. La raison à ça, c'est que je ne veux pas avoir que les réponses des fans, les plus fans. Non pas que ça ne m'intéresse pas d'avoir leur avis, c'est que ça m'intéresse aussi beaucoup de savoir comment on peut améliorer l'émission. Et donc, si tu trouves que Backseat, s'il manque des trucs, s'il y a un truc qui te fait chier dans Backseat, etc., c'est important que tu nous le dises. On a plus intérêt à avoir des réponses de ta part que des fans les plus hardcore. Donc, vraiment, merci, les casus, on a besoin de vous. Le retour de l'invité qui joue au quiz à la con. Non, ça, on ne va pas faire ça. Non, 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 non. Je sais que ça t'amuserait beaucoup. Je sais que ça t'amuserait beaucoup, mais non, on ne va pas jouer au quiz à la con avec l'invité politique. toujours pareil, ça vous fait marrer quand c'est un insoumis puis alors dès que c'est un macronisme vous rigolez beaucoup moins ah bah voilà, ah bah bravo comme la constitution je vous ai dit si t'as que des messages du genre c'est génial ne changez rien ça t'intéresse pas, bah si ça m'intéresse quand même non mais je suis très content si je rechois des messages de gens qui me disent moi l'émission elle me convient je l'aime beaucoup, ne changez rien je suis très content d'avoir ce message là et si j'ai que des messages comme ça bah j'en tirerai la conclusion qu'elle est plutôt pas trop mal comme émission, enfin je trouve qu'on s'en sort bien mais voilà, mais si on a aussi des messages qui suggèrent des trucs on est content aussi de les recevoir pour les pour faire éventuellement évoluer l'émission mais pour moi c'est pas un totem je fais pas évoluer l'émission pour le principe on peut l'avoir où je veux dire en s'inscrivant où ? ah tu donnes pas déjà de l'argent à Backseat ah merde ah mais ouais j'ai entendu dire qu'il y avait des gens comme ça qui, apparemment ça existe il y a des gens qui ne participent pas au financement de Backseat c'est, je croyais que c'était rare mais apparemment c'est plus répandu que ce que je pensais mais bon c'est pas grave donc du coup tu peux l'avoir sur le Kiss Kiss Bank Bank de l'émission Backseat je rigole évidemment, merci du fond du coeur à toutes les personnes qui donnent à Backseat qui financent cette émission vous êtes la colonne vertébrale de cette émission merci à vous, c'est grâce à vous qu'on l'a fait et c'est pour vous qu'on l'a fait si tu ne donnes pas encore à Backseat tu peux changer cet état de fait en te rendant sur la page Kiss Kiss Bank Bank de l'émission Backseat si on n'a pas donné parce qu'on est trop pauvre est-ce qu'on peut répondre quand même malheureusement non le questionnaire est réservé aux donateurs de Backseat plus sérieusement, est-ce que tu t'imaginais à réussir à tenir une quatrième rentrée de Backseat ? moi je ne m'imaginais rien vu l'année que j'ai passé les gars je l'ai commencé à l'hosto autant me dire que moi je ne m'imaginais rien du tout donc pour l'instant on est content pour l'instant on est content et on est content d'avoir ce qu'on a et l'avenir est un pari est-ce que vous touchez de l'argent si on regarde Backseat sur Youtube ? un tout petit peu un tout petit peu oui qu'est-ce qu'on disait avant la pub ? je sais plus ce qu'on disait des trucs pas trop débiles j'espère décentralisation ah ouais on était rentré dans ce rabbit hole là la décentralisation ah c'est dur on s'est imposé un truc vénère non mais là non mais la décentralisation à 19h à 21 août c'est dur quand même non c'est un peu raide ça fait mal t'allais parler des fonds de péréquation oh non niquez vous non la péréquation c'est pas pour aujourd'hui avec 5000 geeks qui en redemande en plus non mais c'est ça c'est une torture est-ce que vous avez parlé des pistes de coalition de notre cher président ? oui 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 on a parlé de tout ça au début du stream toute la première partie du stream on a grosso merdo trouvé une solution au problème c'était facile en fait c'est pas pour qu'on se prend la tête en vrai ça roule ce qui va se passer les amis c'est que je vais m'arrêter là comme hier comme hier petit stream de 2h on reprend tranquille solide sur les appuis on évite de se faire les croiser je viens d'arriver mais tu peux regarder les replays bah oui en plus t'es abonné toi tu peux regarder les replays vous savez que si vous vous abonnez à ma chaîne Twitch vous pouvez regarder les replays de toutes mes émissions c'est gratuit c'est gratuit si vous payez c'est ça qui est bien fait demain peut-être que je ferai un stream figurez-vous parce que du coup ouais parce que je m'étais embrouillé le cerveau je pars pas demain je pars vendredi donc du coup demain ça se trouve petit stream si vous êtes sage si vous êtes sage si vous demandez poliment merci Moustix merci beaucoup Moustix pour les 10 subs offerts au chat c'est très généreux de ta part merci beaucoup je possède des thunes je suis à l'aise financièrement je ne me plains pas mes affaires marchent en ce moment merci beaucoup pour les 10 subs offerts au chat les amis je vous fais des bisous je vous souhaite une bonne soirée je vous retrouve peut-être demain si vous êtes sage salut à tous ciao bye bye moustique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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